Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom se sanctifie, que votre énergie, que vos ont-ils, fassaites sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvre Pachat, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, Saint Georges Gardien, priez pour nous, nos saints patrons, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, on continue avec le cas de chisme selon le professeur Spirago, page 35, le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres. Donc le symbole, symbole veut dire un résumé. Le symbole des apôtres, c'est les apôtres qui ont résumé la prédication en douze articles pour la facilité, pour la mémoire. Et donc, après, il y a plusieurs symboles parce qu'à cause des hérésies, les conciles comme celui de Nicée est complété par le concile de Constantinople. Au quatrième siècle, il y avait des hérésies, ces conciles ont ajouté des spécifications d'un symbole pour contrecarrer, neutraliser l'hérésie spécifiquement d'Arius et les variantes. Parce qu'il y a beaucoup de variantes de l'arianisme, beaucoup de suites de l'arianisme. Donc, l'arianisme, c'est, disons, une hérésie cardinale, avec d'autres hérésies qui sont sorties. Donc, par exemple, le concile de Nicée a ajouté que Jésus est de la même substance que le Père. « Con substantialiter patrie » de la même substance, ça veut dire Dieu. Parce qu'Arius niait que Jésus-Christ serait Dieu. Dieu de la même substance que le Père. Voilà. Donc, c'était très spécifique. Donc, il y a eu des guerres, n'est-ce pas, des guerres théologiques, mais aussi même parce que l'évêque et malheureusement, les évêques, pas seulement les évêques, les patriarches, et même ce qui est le plus pire, c'est l'empéreur de Constantinople. Il devenait parfois arien ou souvent arien. Il était travaillé par les hérétiques. Et c'est lui qui causait les persécutions. Parce qu'on apprécie l'empéreur Constantin qui, en 313, avec les 10 000 ans, c'est ça, les 10 000 ans, a rendu libre la religion catholique, chrétienne, catholique. Et bien, vous savez qu'il est devenu une grande partie de sa vie arien et qu'il ne voulait pas se baptiser pour une mauvaise raison et qu'il s'est baptisé sur son lit de mort, mais par un évêque arien. Donc, Constantin a fait beaucoup de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. C'est entre parenthèses, c'est l'histoire de l'Église. Mais c'est pour montrer qu'il y a plusieurs symboles. Mais le symbole, c'est le premier, la matrice, disons, de tous les symboles. C'est le symbole des apôtres, au sens strict, que nous disons en récitant le chapelet. Celui que nous disons pendant la messe, c'est le symbole de Nice et Constantinople. Donc, celui de l'apôtre, mais augmenté. Parce que la messe doit exprimer la foi. On vit la foi, on prie la foi, on prie avec la foi, on prie dans la foi. Donc, c'est normal que l'Église a introduit le symbole à un certain moment de la messe. Au début, ce n'est pas ainsi, c'était venu à un certain moment. Et qu'elle a voulu aussi introduire dans le symbole des remparts contre l'hérésie. Parce qu'il ne faut pas prier avec les hérétiques. Un hérétique ne peut pas prier avec nous, un arien ne peut pas prier avec nous, parce qu'il s'arrête au symbole. N'est-ce pas ? Parce qu'il ne croit pas. Donc, on proclame la foi pendant la liturgie. Et puis aussi, on demande des grâces pour vivre cette foi et rester fidèle à la foi. Il y a aussi le symbole du Concile de Trente et du Vatican. Premier, bien sûr, le Vatican premier en 1870. Donc, par exemple, le symbole ou la profession de foi, comme on dit, du Concile de Trente est d'obligation à l'installation dans une fonction ecclésiastique et à la conversion d'un hérétique. Et donc, il appartient à la cérémonie d'abjuration de l'hérésie qu'on récite la profession du Concile de Trente et même du Concile de Vatican. Peut-être qu'il faudra y retourner. Si c'est vrai que parce qu'on n'y pense pas assez, on est un peu au début, on était indulgents, n'est-ce pas ? C'est entre parenthèses, mais c'est quand même pourtant. C'est qu'au début de la crise, n'est-ce pas ? Nous étions tous catholiques. Mais le pape était un franc-maçon infiltré, Paul VI, et avec 250 autres évêques libéraux et franc-maçons, ils ont changé le schéma de Vatican, de Concile, et ils ont imposé des mauvais textes ambigus qui ont l'air d'être très beaux, n'est-ce pas ? Magnifiques, charitables, etc. Mais il y a du poison dedans, il y a des hérésies dedans. Donc, c'était plutôt les évêques et le pape qui étaient devenus hérétiques. Et par ça, il a perdu sa papauté. Mais les gens étaient catholiques. Les filières étaient catholiques. La plupart des prêtres étaient catholiques, et même les évêques. La plupart des évêques étaient catholiques. Ils étaient pressionnés par ce concile et par le pape. Donc, ils ont accepté, mais non, la priorité des catholiques. Donc, si on allait à la maestrie d'Antine, c'était des catholiques qui allaient à la maestrie d'Antine, qui suivaient mon seul effet, vous pouvez garder leur foi. On était contents que les gens arrivaient et qu'ils agrandissaient le groupe. À chaque fois qu'un catholique comprit que la Nouvelle Messe ne fasse pas, que Paul VI était un hérétique et Jean-Paul II même un apostat avec son esprit d'assise, eh bien, on était contents de les accepter chez nous. Mais après 60 ans, n'est-ce pas, que la plupart des gens sont nés maintenant dans le schisme et dans l'hérésie de Vatican II, ceux qui sont dans Vatican II. Ce sont tout simplement des hérétiques et des schismatiques, comme des enfants des protestants, de la secte orientale schismatique, des anglicans. Et quand ils deviennent catholiques, il faut les faire abdurer leur hérésie, etc. Donc, il faut donner un catéchisme, il faut donner un catéchisme, la vraie foi, ensuite abjurer la trajurie et vérifier si le baptême était valide, sinon il faut le refaire. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on accepte de nouveau une personne comme membre de l'Église. Et c'est comme ça qu'il faut maintenant procéder après 60 ans. On ne peut plus dire, ah, il y a quelqu'un qui arrive, débarque de la salle conciliaire, ah, venez, voilà, je vous donne la communion. Ah non, ça ne va plus. Ça ne va plus parce qu'ils ne savent plus rien. Enfin, plus rien, ça dépend. Ce qu'ils ont trouvé sur Internet, peut-être, à gauche et à droite, d'un prêtre, soit disant prêtre ou pas prêtre, ou d'un fidèle, soit disant fidèle ou plus ou moins fidèle. Donc, ils débarquent et ce sont des gens de très bonne volonté. Il faut dire, monsieur, voilà. Donc, vous venez du secteur éthique, n'est-ce pas ? Maintenant, il faut le catéchisme pour enlever les puces. C'est encore très beau de dire, de parler des puces parce que c'est une puce, ce n'est pas mortel, mais une hérésie est mortelle. C'est pire que des puces, n'est-ce pas ? Il faut enlever vos éléments, le poison, l'hérésie. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous êtes plutôt victime. Mais il faut suivre un catéchisme pour enlever tous les héritiers, les erreurs dont on vous a embibés pendant ce long. C'est aussi longtemps que vous vivez parce que vous êtes nés après Vatican II. Et même ceux qui sont nés avant Vatican II, après Vatican II. Ceux qui sont nés à vivre Vatican II et qui débarquent après 60 ans, c'est la même chose. Ils ne savent plus, ils ne connaissent plus. Ils ont oublié beaucoup de choses. Moi, je m'appelle que personnellement, n'est-ce pas ? C'était en 80, n'est-ce pas ? J'avais, avec tout ce secte conciliaire que j'avais suivi par obéissance, je pense que c'était l'hygié historique, j'avais perdu de vue la réalité et la vérité de la présence réelle. On n'en parlait plus, je ne savais plus, j'avais cette fois quelque part, mais je ne faisais plus attention à la présence réelle. Il n'y a plus personne qui parlait, c'est de la communion de la main, on ne pensait plus à la présence réelle. Alors on se dit, oui, mais la présence réelle, bien sûr, c'est un dogme même, alors il faut faire attention, c'est Dieu. Voilà, je vous donne un exemple. Donc il faut maintenant, faire tout un travail, n'est-ce pas, comme tout hérétique qui devient catholique, qui se rend les bienvenus. Il y a dans le ciel plus de joie pour une brébie perdue qui revient, un pécheur, que pour 99 et 99 qui sont restés fidèles, qui sont restés dans Jésus-Christ, dans l'Évangile. Donc on est très content que quelqu'un arrive, mais il faut bien qu'il soit accepté comme l'Église catholique le prescrit. pour un hérétique, un schismatique qui revient. Voilà. Donc il faut revenir à ça. Après 60 ans, sinon on n'est plus au début, n'est-ce pas, où tout le monde était catholique, ils ont resté catholiques, mais maintenant ils ne sont plus catholiques, mais ils veulent devenir catholiques. Ils n'ont jamais connu ce qui était catholique. Donc c'est une très grande différence. Voilà, donc pour dire ça, n'est-ce pas, donc le symbole des apôtres est donc important et le symbole développé après par les conciles. Donc le symbole des apôtres contient en abrégé ce que tout catholique est tenu de savoir et de croire. C'est pour ça que sa première partie du catéchisme est justement l'explication du symbole des apôtres. On va parcourir les douze articles de la foi et les expliquer un par un. C'est ça la première partie. Ce qu'il faut savoir et croire. La deuxième partie consiste à ce qu'il faut faire, c'est les commandements de Dieu et de l'Église et les devoirs d'État, etc. Et la troisième partie, c'est comment nous sommes aidés. Parce que Jésus est rédempteur, il est sauveur, il nous a aidés pour devenir bien, n'est-ce pas, on n'est pas capable de restaurer. Donc on a besoin des moyens de l'Église, des sacrements, des sacrementaux, des pries et des dévotions. C'est la troisième partie. Donc le catéchisme consiste en trois parties et la première partie qui est fondamentale, c'est la foi, n'est-ce pas ? C'est l'explication du symbole des apôtres. On va les parcourir article par article. Voilà. Et on dit aussi que c'est la tradition, mais pas une tradition avec grand T, avec un petit T, n'est-ce pas ? Que chaque article a été développé spécialement par un apôtre. Il y a douze apôtres, douze articles de la foi. Bon, c'est une petite tradition, il ne faut pas me obliger de le croire. En tout cas, il n'y avait que onze apôtres à la Pentecôte. Il n'y avait que onze. Parce que Judas était déjà suicidé, n'est-ce pas ? Il s'est suicidé, le traître. Il a été remplacé par saint Matthias. Et ensuite, on a eu l'ajout du grand apôtre, saint Paul. Le apôtre, le cratéchisme du concile, parle de l'apôtre. Il s'agit de saint Paul. Donc, à la fin, il y en avait treize. Et avec un quatorzième qui était dans l'enfer, selon saint Augustin, parce que Jésus-Christ dit « Ce serait mieux pour lui de ne pas être né, exister. » Saint Paul dit saint Augustin que l'est dans l'enfer. Mais il y a donc quatorze apôtres, dont treize saints apôtres. Et la liturgie a encore le titre d'apôtre à saint Barnabé. Mais c'est un titre d'honneur. Parce qu'il a fait le travail d'un apôtre. Il a travaillé à Chypre. Quoique les gens de Chypre n'étaient pas faciles. Saint Paul en parle, les habitants de Chypre à l'époque. C'est pas beau ce qu'il disait. C'était très difficile à convertir. Donc il a les titres honorifiques. Comme un prêtre peut avoir le titre de monseigneur sans être évêque. Il peut même porter du pauvre, il peut y avoir une bague, etc. Sans être évêque. C'est un titre honorifique. On l'appelle symbole des apôtres. Parce que justement, d'après saint Augustin, les apôtres étant sur le point de se séparer dans le monde entier, n'est-ce pas ? Aller prêcher, disait notre Seigneur Jésus-Christ, après l'ascension. Donc après, ils ont exécuté. Aller prêcher au monde entier. Ils ont allé vraiment, littéralement, dans les quatre coins du monde. ont fixé une règle sûre de prédication afin que malgré leur séparation, ils fussent toujours unis dans la doctrine. L'Église est une. Et la première unité, c'est celle de la foi. Donc c'est là l'essentiel de l'Église. L'Église est une. Son origine est apostolique. Donc elle est confectionnée par l'apostolicité, par les évêques, par les ordinations et les sacres. C'est la cause efficiente, plutôt. La cause matérielle, où est-ce qu'elle va recruter ses membres ? C'est la catholicité. Elle est catholique, ça veut dire qu'elle est ouverte à tout homme de bonne volonté. C'est la note de la catholicité. Elle est apostolique, c'est la note de sa cause efficiente. Et elle est sainte, c'est le but. C'est le but. C'est la cause finale. Mais l'unité, c'est ce qu'elle est. Elle est soi-même. Elle est une. Elle ne peut pas changer. Elle a été instituée par Dieu et elle sera toujours comme ça. Elle est parfaite. Donc elle est une dans la foi. Donc c'est très important, cette unité de la foi. Cela ne veut pas dire que les mots même viennent des apôtres. Il s'agit du fond. Voilà. Donc Saint-Pierre a exercé, parce qu'il était le pape, sur la rédaction du symbole, une influence décisive, car on y retrouve les pensées fondamentales de ses discours à la Pentecôte, qui sont de l'Écriture Sainte. Son discours à la guérison du paralytique au Temple et de ses deux défenses devant le Sanhédrin. Tout ça s'est relaté dans les actes des apôtres. Dans la primitive église, le symbole était une formule de profession de foi qu'il fallait réciter avant le baptême et qui rendait en abrégé la doctrine des apôtres et l'instruction religieuse qui avait précédé. Donc maintenant encore, pour le baptême des adultes, il faut réciter plusieurs fois le symbole, parce qu'il faut croire avant d'être baptisé. Jésus dit, croyez et faites-vous baptiser. Seulement un croyant peut être baptisé. Il va promettre de rester fidèle, je renonce à Satan et tous ses œuvres. Mais premièrement, l'hérésie, donc le mensonge. Jésus-Christ est fondamentalement vérité, il est le verbe, et le diable est fondamentalement menteur, mensonge. Voilà, donc il s'agit de ça. Et ensuite, Jésus est bonté et le diable est méchanceté. Mais d'abord, Jésus est vérité et ensuite, il est bonté, si on peut parler ainsi. Parce qu'en Dieu, il est le verbe, mais avec le Père, il souffle le Saint-Esprit, la bonté. Mais il est verbe, il est vérité, il souffle la bonté. Vous voyez, donc la vérité est le fondement de la bonté. Donc on ne peut pas être bon dans l'hérésie. Il faut bien décortiquer ça, n'est-ce pas ? Il faut bien se rendre compte. Il n'a pas de bonté en dehors de la vraie foi. Il n'a pas de bonté dans l'hérésie. Il n'a pas d'Esprit Saint sans le Verbe. Sans le Fils, il n'y a pas d'Esprit Saint. Il n'y a pas de bonté sans la vérité. C'est très important parce que 2042 a brouillé les cartes, n'est-ce pas ? Et en l'influence du bouddhisme, n'est-ce pas ? Il faut être gentil avec tout le monde, même avec des gens qui vont en faire. Ouais, on est gentil avec les diables. Eh bien, littéralement, ils sont gentils avec les diables, entre parenthèses. Parce que c'était relaté par un évêque de tradition qui disait que le Daïla Lama était appelé dans une île à l'eau pacifique parce qu'il y avait des personnes qui avaient des problèmes et c'était un diable qui était coincé. Il est allé pour aider ce diable pour décoincé. Mais s'il est coincé, c'est qu'il est coincé par un ange, c'est bien qu'un diable est coincé. Eh bien, la Daïla Lama est allée là pour décoincer le diable, donc des démons. Ils sont même gentils avec les démons, littéralement. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est diabolique, littéralement diabolique. Donc, il n'y a pas de bonté sans vérité. Et la bonté, c'est la bonté dans la vérité et de la vérité. J'insiste là-dessus parce que cette erreur est ambiante. Et c'est à cause de Vatican II que c'est entré partout, n'est-ce pas ? Donc, il faut la charité et l'immobilité, même dans le péché mortel, et même en avalisant le péché mortel. Ce qui est important, c'est d'être gentil. Le péché mortel, on s'en fiche finalement. Eh bien, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit du diable. Son astuce, c'est justement, c'est au nom de la charité fraternelle, de faire introduire des hérésies, c'était justement le piège. C'était le piège. Au nom de la charité fraternelle, d'accepter leur péché. On laisse le bouddhiste adorer son Bouddha, vénérer son Bouddha sur le tabernacle de l'église de la basilique Saint-Pierre à Assise. La basilique de Assise, pas celle de Rome. Alors, Rome, après on a vénéré la Pachamama, c'est autre chose. Comme vous le savez, malheureusement. Donc, le symbole des apôtres se divise d'abord en trois parties principales. La première partie traite du Dieu le Père, auquel est attribuée la création. On va parler après de l'attribution. Parce que vous savez que la Sainte Trinité est créatrice, mais la création est attribuée au Dieu le Père. Donc, on va parler de Dieu le Père et la création, et providence. La création et la providence est attribuée au Père. La création est l'entretien de la création. Deuxième, Dieu le Fils. Deuxième partie du symbole des apôtres. Il parle beaucoup du Fils parce qu'il s'agit de ça, n'est-ce pas ? Être créé, c'est facile, ça va tout seul, mais aller au ciel, c'est autre chose. Donc, Dieu le Fils et la rédemption, l'incarnation et la rédemption. Et ensuite, on parle de Dieu le Saint-Esprit qui applique la rédemption en nous, qui nous sanctifie et qui nous sanctifie par l'Église. Donc, on va parler de l'Église. De l'Église et de ses propriétés les plus importantes, c'est qu'il a le pouvoir de remettre les péchés et donner la vie éternelle, le ciel. C'est ça le but. C'est ça le but de nos relations avec les trois personnes de la Sainte Trinité. Donc, on peut aussi diviser le symbole des apôtres, comme on l'a dit, en douze articles. En douze articles que vous connaissez probablement par cœur. Donc, il convient qu'un chrétien connaît les douze symboles des apôtres par cœur. Il n'est pas tenu de connaître le symbole de la messe par cœur. Quoique si on chante chaque dimanche le symbole, on le connaît par cœur aussi. Comme quand on commence à chanter les credos, on le connaît quand même. En chantant, on le connaît. Mais, donc, voilà. C'est obligatoire. C'est obligatoire de connaître, par exemple, le baptême pour un adulte ou pour la confirmation normale. Si on a le temps, on peut fermer la porte sur le temps. Il y a toujours le vent. Merci. La division. Oui, douze encore de symboles. Il y a les douze pierres précieuses que portait le grand prêtre sur son pectoral, un plateau avec des pierres précieuses, portant cette inscription « Lumière et vérité ». C'est dans les 8. Il y avait douze pains de proposition sur la table d'or à l'entrée du tabernacle. On prie douze pierres pour construire un hôtel à l'entrée de terre promise. Donc, les douze articles sont en effet douze joyaux qui répandent la lumière et la vérité et que nous devons porter dans le cœur. Douze est le symbole de la mission finalement de l'Église. douze, c'est trois multipliée par quatre. Donc, quatre, c'est les quatre coins du monde. C'est le monde entier qui doit accepter trois dieux. Et la multiplication, ça veut dire qu'on unit vraiment. Ce n'est pas seulement une addition, mais c'est une union, une multiplication. Donc, douze, ça signifie l'Église qui est dans son expansion de la vraie foi. Et c'est pour ça qu'il y avait douze apôtres qui devaient transmettre la foi. N'est-ce pas ? Quatre fois trois. Donc, c'est un nombre symbolique qui signifie la plénitude de l'expansion. Et l'Église doit être acceptée par tout le monde. Tout le monde devrait être catholique. C'est le but, c'est l'intention de Dieu. Ce qui est en pratique, c'est oui, c'est ce que les gens acceptent avec la volonté libre, mais dans l'intention de Dieu, tout le monde doit être catholique. Et l'ancien Jésus-Christ a obtenu assez de grâces pour amener tout le monde dans le ciel. C'est un dogme, tout le monde a assez de grâces pour aller au ciel. Oui, on a oublié encore de parler des douze tribus d'Israël. Jacob avait douze fils, donc ils sont douze tribus. Alors, voilà, donc ça pour le symbole, il y a des questions pour ça, sur ça, concernant le symbole des apôtres ? Ou d'autres symboles ? Il y a beaucoup de symboles. Il y a le symbole Saint-Athanas, par exemple, qui est très important, parce que c'était vraiment un rempart contre l'arialisme. Mais il était trop long pour être lu pendant la messe. Donc, chaque prêtre devait le réciter à prime. Et maintenant, on doit le réciter à la fête de la Sainte Trinité, à prime. Et bien, donc, il y a le livre qui résume la foi catholique et tous les actes de magistère et la doctrine de l'Église, ce qu'on définit, les conciles, les magistères enseignants, extraordinairement et ordinairement. Et ça s'appelle l'Enchidium Symbolorum et Devinitorum. Et c'est écrit par Densinger, Barnward, donc on l'appelle Densinger. Et bien là, vous voyez plusieurs symboles. Au début, c'est en grec et ensuite en latin. La langue de l'Église, au début, c'était le grec. Le grec, parce que c'était un monde grec, le monde des païens. C'était aussi l'hébreu, bien sûr, l'aréméen. L'évangile de Saint Matthieu, je ne trompe pas, c'est même un Dieu, oui, était écrit en aréméen. Le but, c'était destiné aux Juifs. L'apôtre Saint Jacques était resté à Jérusalem, mais on avait besoin d'évangiles pour les Juifs. Et les trois autres évangiles ont été faits par d'autres évangélistes pour d'autres apôtres, n'est-ce pas ? Saint Luc, c'est plutôt pour Saint Paul, la recueillie de Saint Paul, Saint Marc de Saint Pierre, et Saint Jean, il a recueilli surtout ce qu'il a reçu de la Sainte Vierge. Donc, il y a l'origine de ce symbole, et c'était fait par, oui, avec ce but, n'est-ce pas, de répandre la même foi, mais approprié aux personnes, n'est-ce pas, le mieux possible. C'est pour ça qu'il y a quatre évangiles. Aussi, c'est symbolique parce qu'il fallait prêcher aux quatre coins du monde. Alors, on trouve ça dans l'éridium, tous les symboles que vous trouvez dans la Densinger. La Densinger se trouve même en ligne, même en français. Mais il faut faire attention avec les Densinger après le Concile, parce qu'ils ont ajouté les actes du Concile Vatican II, n'est-ce pas, les hérésies. Et ils ont même enlevé quelques textes, n'est-ce pas, qui dérangeaient les textes Vatican II. Ça aussi, donc il faut faire attention avec Densinger, qui sont édités, avec tous les livres, qui ont été édités après le Concile. Entre-temps, il y a une question ici, quelle est la différence entre l'hébreu et l'aréméen ? Eh bien, l'hébreu, c'est la langue des hébreux, le peuple élu. Et l'aréméen, c'est ce que les hébreux ont parlé après l'exil. Ils ont contracté l'influence d'autres langues, en Syrie, à Syrie, Ninive et Babylone. Et c'était devenu l'aréméen, mais c'est en grande partie, c'est l'hébreu. Mais c'est une légère différence, quoi. Jésus-Christ parlait, donc l'aréméen, l'hébreu du temps de Jésus-Christ, c'était l'aréméen. Voilà, donc on passe à un premier article, si vous voulez. Eh bien, le premier article, c'est donc, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Dieu. Donc, on parle de l'existence d'un être suprême. C'est déjà nié par les athées. Mais un athée, c'est certainement un menteur. Parce que les athées, certainement, ils croient aussi. Ils croient aussi parce que tout le monde, Saint Paul a dit dans le premier chapitre romain, premier chapitre, que tout le monde, dès le début de l'humanité, tout homme peut savoir assez facilement, en réfléchissant sur tout ce qui existe, que Dieu existe. qu'il y a une cause. Il n'y a rien qui vient de rien. C'est logique pour tout le monde. Sinon, on est fou. Rien vient de rien. Donc, toute chose vient de quelque chose. Et deuxièmement, la cause est proportionnée à l'effet. L'effet est énorme. On voit le macrocosme, l'univers, le microcosme, maintenant, avec les microscopes. Et on voit qu'il y a un monde dans le micro-univers. Jusqu'au nano, et on n'a pas encore vu la fin, n'est-ce pas ? On voit le monde des plantes. On découvre encore des plantes chaque année, des insectes, des animaux. Et voilà. Et l'homme, de quoi est capable l'homme, n'est-ce pas ? De quelle culture ? Donc, il y a une diversité. La culture appartient à la nature de l'homme. Bien sûr, la culture, c'est artificiel. Mais ce qui n'est pas artificiel, c'est que l'homme fait la culture. La culture elle-même est artificielle, bien sûr. C'est une construction de l'homme, pas de Dieu. Mais que l'homme est culturel, ça appartient à sa nature. Il appartient à la nature de l'homme d'être culturel, de développer une culture, de développer une civilisation. Ça appartient à notre nature. On ne peut pas faire autrement. C'est notre perfection, c'est notre bonheur de développer. Ça augmente le bonheur. Une bonne civilisation développe le bonheur des citoyens. Donc, on développe ça. C'est normal. Donc, c'est un univers incroyable, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun caméra, n'est-ce pas ? Après des milliers d'années, et des milliards d'hommes, n'est-ce pas, ne sont pas capables de faire une caméra qui équivaut à un œil. Un œil d'un simple animal. Il n'y a aucun de ces milliards de personnes, n'est-ce pas ? Les grandes têtes, n'est-ce pas ? Les savants ne sont pas capables de faire un avion qui équivaut à un oiseau. Et le corps humain, n'est-ce pas ? Il n'y a personne qui peut faire un ordinateur qui équivaut le cerveau humain. C'est ça. Alors, si ce sont des grandes têtes, n'est-ce pas, qui inventent tous ces appareils, alors qu'est-ce que doit être celui qui a la cause de tout ce qui existe, que nous voyons, ce qui est beaucoup plus perfectionné ? Donc, il y a, c'est important, disons que tout le monde peut le savoir, et forcément, il doit être infini, parce que pas seulement pour créer tout ça, de rien, il faut une toute puissance, et pour mettre cet ordre, n'est-ce pas, incroyable, n'est-ce pas, qu'on n'a pas encore découvert totalement dans les choses. On découvre chaque année, à chaque fois encore, des nouvelles choses dans tout ce qui existe, des lois de la nature. Eh bien, il faut une intelligence énorme, n'est-ce pas ? Eh bien, mais pas seulement ça, mais en plus, cet être, il est existence. Il est, son essence, c'est d'exister, il ne peut, ne pas, ne pas être. C'est pour ça qu'il est origine de toute chose, parce que toute autre chose a une origine, n'a pas son origine à soi-même, n'est pas l'existence de soi-même. Donc, la définition la plus forte de Dieu, c'est d'être existence. D'être l'être. Mais l'être qui existe, pas un être qui est une idée, parce qu'on peut penser à un être, c'est un être pensé, c'est un être de raison. Mais vraiment l'être en plénitude, eh bien, c'est Dieu. Il faut bien poser ce point de départ, parce que s'il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas la suite. Et il y a des gens qui disent, oui, mais la chaîne est infinie. La chaîne est infinie, c'est ridicule, parce que s'il y a une chaîne est infinie, d'où est-ce qu'il vient cette chaîne est finie ? Tout d'un coup, il y avait une chaîne est finie, ce n'est pas raisonnable non plus. Donc, il doit y avoir aussi une origine, cette chaîne, que ce soit des autres chaînes infinies. Donc, on est obligé, parce qu'on constate, n'est-ce pas, c'est certain que les choses existent, j'ai devant moi ici une table, on a un mur, comme vous voyez le problème, je le vois, je le sens, je l'entends, je suis bien réveillé, donc il existe. Et ça, avec des milliards de millions, des milliards de choses que je vois autour de moi, ils existent. Je ne peux pas douter qu'ils existent. Eh bien, cette existence, la certitude de l'existence de ces choses, c'est la preuve que Dieu existe. C'est la preuve qu'il y a une cause, parce que toute chose a une cause. Donc, il y a des choses qui existent, c'est la preuve que Dieu existe. Il ne faut pas chercher plus loin. Voilà. Et tout le monde peut le savoir. Alors, les athées nient ça. Eh bien, ce sont des menteurs, Saint Paul le dit, que tout le monde peut le savoir, tout le monde, ou bien ce sont des fous, c'est pas là. L'Écriture Saint dit, le fou dit, Dieu n'existe pas, c'est le fou qui dit que Dieu n'existe pas. Ou bien ils sont fous, ou bien ils sont mauvais, ils ne veulent pas. Ils font menteur. Pourquoi ils sont menteurs ? Parce que, alors ils ne sont plus obligés de justifier leur péché. Ils font ce qu'ils veulent. On les laisse tranquilles, n'est-ce pas ? Dieu n'existe pas, donc je fais ce que je veux dire. Je donne une petite anecdote, n'est-ce pas, que j'ai lue récemment. C'est un Indien, il me semble, n'est-ce pas, qui disait ça, qu'il était dans un avion, il était athée, convaincue, je ne sais pas, soi-disant, et qu'il était dans un avion, et l'avion était en train de s'écrouler. Il disait, je pensais être athée jusqu'à ce que je me trouvais dans un avion qui était en train de s'écrouler et que je me rendais compte que j'étais en train de prier. Voilà, ça c'est l'athée, le soi-disant athée qui n'existe pas, n'est-ce pas ? L'athée, c'est un menteur et ensuite, il s'en fiche de mentir parce qu'il veut, il peut pécher, il ne veut pas c'est dit commandement de Dieu, surtout pas, et sinon c'est un fou. Mais c'est très difficile, n'est-ce pas ? Il y a eu en Flandre Étienne Vermeers, c'était un grand tête, n'est-ce pas, il était considéré comme le plus grand philosophe des Flandres, c'est abominable, donc à mon avis c'était le plus petit parce qu'il ne savait même pas qu'il disait que Dieu n'existait pas, alors c'est un fou selon l'écuteur sainte, ou bien c'est un menteur, donc un menteur ne peut pas être le plus grand philosophe et un fou non plus, donc ce n'était pas le plus grand mais c'est vrai qu'il avait une grande tête, très intelligente, et bien je dois dire qu'il a écrit un livre et ce livre, il fallait faire attention, il faut faire attention parce que c'était très bien fait, donc c'était très bien fait et il fallait faire attention, donc j'en ai parlé l'autre fois, je me sens, et bien c'était très difficile, j'arrivais à décortiquer les faux raisonnements, mais c'était très difficile pour quelqu'un qui n'était pas averti, et bien c'était très difficile pour voir le sophisme, donc les faux raisonnements qu'il donnait, c'était très difficile, c'est un livre très très dangereux, bon, voilà, donc l'existence d'un être suprême, les êtres créés nous apprennent qu'il existe un être suprême, ce n'est pas seulement dans le premier chapitre romain, mais c'est aussi dans la sagesse 13 dans cet testament, alors, mais personne n'a jamais vu Dieu, donc il n'existe pas, et bien ça a été dit par un professeur dans une école derrière le rideau de fer à l'époque, le communisme, et un enfant qui était assez averti qui disait « Monsieur le professeur, est-ce que vous avez jamais vu votre intelligence ? » Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas, il y a le monde des esprits, par exemple, est-ce que les mariés n'ont jamais vu leur amour ? Mais pourtant, toute leur vie est orientée vers l'autre et fondée sur l'amour, mais ils n'ont jamais vu l'amour, jamais vu. Ils ont vu la manifestation de l'amour, c'est autre chose, comme on voit la manifestation des esprits, mais pas l'esprit lui-même. Et les choses les plus belles, les plus nobles sont l'esprit, comme je viens de dire. Dieu doit être esprit, parce qu'il ne peut pas être matière. Puisqu'il est infini, il ne peut pas être matière puisque la matière a quatre dimensions. Trois dimensions d'espace et une dimension de temps et Dieu est en dehors de l'espace. Dieu n'est pas lié à un espace et à un temps, n'est-ce pas ? Ce sont des créatures. Donc, Dieu est forcément esprit puisqu'il n'est pas matière. Sa définition d'esprit, de ne pas être matière, est d'exister quand même. C'est justement l'esprit. Eh bien, Dieu est l'esprit par excellence. Eh bien, nous aussi, nous sommes des esprits. Nous n'avons jamais vu notre intelligence, notre volonté libre, notre mémoire. Ce qu'on voit, c'est le cerveau, mais le cerveau est là aussi dans un cadavre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ça l'âme, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le cadavre. Donc, le cadavre, ce n'est pas un homme comme nous le connaissons. Donc, si le cerveau se trouve dans le cadavre et il n'agisse plus qu'un homme, comme un homme, ça veut dire qu'il y a autre chose qui vous fait vivre comme un homme. C'est justement l'âme. La différence entre un cadavre et un vivant, c'est justement l'âme. Le cadavre n'est pas animé et l'homme est animé. L'âme, l'âme, c'est ce qui est animé. Ça vient d'anima, l'anima, l'anima, c'est ce qui vit. Donc, en effet, la Terre avec ses créatures ni les astres du ciel ne peuvent être produits d'eux-mêmes. Pas plus que les astres du ciel ne peuvent se mouvoir de leur propre force. Donc, il n'y a pas seulement l'existence qui ne peut pas venir de soi-même. Mais, en plus, le mouvement non plus, le mouvement non plus. On ne peut pas commencer à se mouvoir soi-même sans qu'il y ait quelque chose avant qui nous donne ce pouvoir de mouvoir. Il faut le pouvoir de mouvoir pour pouvoir mouvoir. Voilà, donc, les astres ont aussi peu pu se produire d'eux-mêmes qu'une ville ne s'est jamais bâtie d'elle-même. Donc, on peut faire des comparaisons, n'est-ce pas? Par exemple, l'astronome Athanasius Kirchner avait un ami qui doutait de l'existence de Dieu. C'est une anecdote assez connue, je pense, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intéressant. Il fit faire un beau globe et le mis sur son cabinet, sur son bureau. Quand son ami lui demanda d'où il venait, il répondit, ce globe s'est fait de lui-même. Cette réponse fit rire l'ami et Kirchner lui dit, ce globe aurait pu se faire de lui-même plus facilement que ces globes là-haut. Ils sont plus grands, plus sophistiqués. Voilà. Un flambeau ne s'allume pas de lui-même et quand il est allumé, il s'éteint au bout de peu d'heures. Or, au fait, maman, lui, un flambeau éclatant, le soleil. Qu'est-ce qu'il a allumé d'où est-ce qu'il est venu? Alors, donc, ça c'est pour les êtres et le mouvement. Mais encore, l'ordre qui est dedans. L'ordre. L'ordre. Ça vient du hasard, il n'y a pas de créateur, ça vient du hasard. parce que nous, nous n'avons pas mis de l'ordre dans notre corps. Eh bien, quand on est malade, il y a parfois des docteurs les plus savants qui ne savent pas comment nous guérir. On ne peut pas réparer la machine. Alors, qu'est-ce qui a fait cette machine si compliquée, n'est-ce pas? Si fragile. il y a un ordre. De dire que, par exemple, la feuille se fait d'elle-même parce qu'il y a toute une... c'est une fabrique, n'est-ce pas? Elle change la lumière, elle change l'air, n'est-ce pas? Elle purifie l'air, elle fait de l'oxygène. Elle devient verte, n'est-ce pas? Par l'influence du soleil. Elle se nourrit, elle grandit, etc. Donc, la feuille, c'est une usine. sophistiquée. Eh bien, de dire que ça vient de soi-même, c'est comme dire que... et ça vient par hasard. Si on attend des milliards d'années, des milliards d'années, ça se fait à un certain moment. Et c'est ce qu'ils disent. Alors, c'est dire comme qu'il y a quelques millions de lettres et on les jette en l'air et ils tombent par terre et après des milliards d'années, tout d'un coup, c'est les œuvres de... toutes les œuvres de La Fontaine. C'est toutes les œuvres de La Fontaine ou les œuvres de Shakespeare. Tout d'un coup. C'est personne qui n'y croit, n'est-ce pas? C'est pas raisonnable et le dire, c'est pas seulement le fait, mais de tout ce qui existe qui est si compliqué, n'est-ce pas? Donc, l'ordre est admirable. L'ordre admirable de l'univers permet de conclure qu'il y a un organisateur d'une intelligence supérieure. Donc, que Dieu existe, on peut prouver scientifiquement. Ça, c'est d'aller à la constatation, n'est-ce pas? des faits que les choses existent à la cause qui doit exister nécessairement. Donc, c'est vraiment des preuves de l'existence de Dieu. Des preuves. On ne peut pas nier que les choses existent. Si on nie que les choses existent, on est fou. Des cartes, n'est-ce pas, qui posent le doute systématique, c'est un fou, selon Platon, selon Aristote. Parce qu'il doutait même de l'évidence sensible. Il mettait en doute l'évidence sensible. La seule chose dont il ne pouvait pas douter, c'est du fait qu'il doutait. Et puisque je doute, je pense, et puisque je pense, je suis. Donc, c'était son raisonnement. Mais de mettre en doute l'évidence sensible, c'est déjà la folie. Parce que je viens de dire, s'il ne prend pas que cet arbre existe, par exemple, eh bien, prenez sa tête et cognez contre l'arbre et il dit « Ah, n'existe pas cet arbre. » allez voir jusqu'à ce qu'il il admet que cet arbre existe. Il faut frapper sa tête contre cet arbre, n'est-ce pas ? Il n'existe pas. Prenez sa voiture, allez, prenez sa clé et allez voir la voiture. Mais c'est ma voiture. Bon, cette voiture n'existe même pas. Peut-être n'existe, n'existe pas. Peut-être est à vous, peut-être est à moi. Donc, on peut doute. Si on doute de tout, eh bien, qu'on doute, c'est le doute. Et doute que votre voiture est à vous alors que je la prends. on va voir s'il va être content avec ça, n'est-ce pas ? Donc, c'est ridicule, n'est-ce pas ? C'est absurde. C'est une folie de douter des choses sensibles. Bien sûr, il faut vérifier que le sens fonctionne bien, mais si on vérifie que ça marche, je pense qu'on peut être distrait ou à matière dormant ou ça, c'est autre chose. Mais si on est bien réveillé, n'est-ce pas ? On fait une observation de plus près et on vérifie, alors on ne peut plus goûter après. C'est pas des choses qu'on constate. Eh bien, donc, c'est certain que les choses existent, je viens de dire des milliards de choses, tout ce que vous savez qui existe. Eh bien, autre certitude, c'est que rien vient de rien et la cause est proportionnée. vous voyez, c'est en bref la preuve que Dieu existe, c'est la preuve scientifique. Et celui qui dit ça, c'est un menteur, il n'est pas scientifique. Par contre, on va proposer maintenant dans ce monde, à partir du siècle des lumières qui sont les lumières de Lucifer, Lucifer, c'est celui qui porte la lumière, Lucifer, mais une lumière, une fausse lumière, la fausse lumière. Eh bien, ils ont commencé à nier les choses les plus évidentes, c'est pas comme l'existence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait pervertir la philosophie qui prouve l'existence de Dieu. Donc, ils ont perverti la philosophie. Je viens de parler de Descartes, par exemple, il y avait Kant aussi pour les Allemands. Eh bien, ce Big Bang, par exemple, on parle du Big Bang, de la grande explosion avec tout ce qui a commencé avec le Big Bang. Eh bien, il faut distinguer. si tout commence par un Big Bang, c'est ridicule. Parce qu'une explosion, c'est une action. Pour l'action, il faut un être. Ah, je vais succéder à ça. L'agir suit l'être. Donc, il faut que quelque chose existe pour que la chose explose. Rien ne peut pas exploser. Si rien n'explose, rien n'explose, il n'y a tout simplement pas d'explosion. Rien n'explosé, alors il n'y a pas d'explosion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explosion. Donc, de dire que l'explosion, elle débute toute chose, c'est ridicule. Ça répugne au bon sens, à l'intelligence même. Donc ça, c'est ridicule. C'est aussi ridicule de dire que les choses inférieures produisent des choses supérieures. J'en ai fait les gens avec les jambes de ses pires, là. Donc, il suffit d'attendre assez longtemps, des milliards d'années. Alors, l'explosion a fait la matière. L'explosion, c'est l'énergie qui a fait la matière tout d'un coup. Mais d'où vient cette énergie, on n'en parle pas et l'explosion n'en parle pas. Et cette matière, elle a frotté l'une contre l'autre et pendant des milliards d'années, ça a fait une plante. Et cette plante, encore, ça a poussé, poussé, puis il y avait les déviations et tout ce machin, le développement, éventuellement, et tout d'un coup, c'était un animal. Et tout d'un coup, un animal devenu homme. Voilà. Donc, eh bien, les milliers d'années que l'humanité existe, avec milliards de personnes, il n'y a personne qui a vu sortir quelque chose d'une explosion, il n'y a personne qui a vu que la matière est devenue une plante, il n'y a personne qui a vu qu'une plante devient un animal, il n'y a personne qui a vu qu'un animal devient un homme. Jamais ça s'est vu et ce n'est pas possible que de l'inférieur sorte le supérieur sans intervention d'un autre être qui va influer là-dessus. Sans aucune intervention, ce n'est pas possible. Ça répugne au bon sens, n'est-ce pas, à l'intelligence même, c'est la folie. Donc ça, ce n'est pas de la science, ce sont des hypothèses, mais ce n'est même pas, c'est une hypothèse absolument ridicule. Ce qu'on peut éventuellement accepter, c'est que le Big Bang, c'est une phase dans la genèse de l'univers. C'est possible que c'est une phase, mais alors c'est Dieu qui a créé la matière, qu'il y a une explosion dans l'univers, ça c'est possible, n'est-ce pas ? Parce qu'on voit que les astres s'éloignent les uns les autres, donc au début, il va être ensemble et il y a une explosion, ça c'est possible qu'il y a une explosion. Ça c'est possible, mais c'est autre chose. de dire qu'il y a une explosion à un certain moment que de dire que tout a commencé par l'explosion, tout, que l'explosion c'est le début de toute chose. Ah non, vous voyez la différence ? Et aussi que d'abord il y avait des matériaux, des matériaux mortes, ensuite les plantes, en dessous les animaux, puis les hommes. C'est autre chose, de dire que l'un vient de l'autre ou que l'un est venu après l'autre. C'est différent, que l'un est venu après l'autre, on le voit dans la Bible, que d'abord créer l'univers des minéraux, ensuite les plantes, ensuite les animaux, ensuite l'homme. C'est différent ça. Donc il faut faire la distinction entre les choses. Voilà. Donc on peut prouver scientifiquement que Dieu existe. Ce n'est même pas un objet de foi. et ces preuves de l'existence de Dieu existent dans les œuvres d'Aristote, même avant, et saint Thomas en a développé. Il en a fait des dizaines et des dizaines des preuves de l'existence de Dieu. Alors, autre argument, à part de l'existence des choses, le mouvement des choses, l'ordre dans les choses, c'est que tous les peuples, tous, sont intimement convaincus de l'existence de l'être suprême. On a essayé, n'est-ce pas, de détruire cette croyance dans les peuples. Par exemple, le communisme a essayé de détruire la religion et a dit que, voilà, on dit que tout vient du Big Bang, par évolution, voilà, il n'y a rien. Tout, tout est venu de rien, voilà, en communisme. Eh bien, ils n'ont pas réussi après un siècle, n'est-ce pas, de l'aval du cerveau, d'imposer ça à la population. La population russe, c'est une des plus religieuses du monde maintenant, ils sont bien schismatiques, toujours orientaux, mais ils sont croyants, ils croient en Dieu. C'est une fausse religion, mais ils croient quand même en Dieu créateur. Vous voyez ? Donc, tous les peuples, il n'y a aucun peuple qui n'a pas accepté un créateur. et il faut même dire que ce n'était pas si bête que ça, n'est-ce pas ? Bien sûr, cette mythologie grecque, c'est vraiment ridicule. Ce sont des dieux qui ont fait des péchés que nous, on ne peut pas faire et qu'on récompense qu'on ne fait pas ses péchés, on peut faire les péchés dans le ciel après. Donc, c'est ridicule, c'est absurde. Mercurius, Hermès pour les grecs, c'est un voleur, c'est un commerçant qui vole, n'est-ce pas ? Un voleur, un commerçant trompeur. Vénus, c'était un pudique, n'est-ce pas ? Mars, c'est un assassin, n'est-ce pas ? C'est le dieu de la guerre et de la haine. Bacchus, c'est l'ivrogne, n'est-ce pas ? C'est le pudique de l'alcool. Tout ce qui est plus fort que l'homme était considéré comme un dieu, n'est-ce pas ? L'alcool est plus fort que l'homme ? Bon, c'est dans les dieux, la diodyse. Le sexe est plus fort que l'homme, parfois, l'amour, le sexe, c'est une dièse. La haine peut être plus fort que l'homme, voilà, Mars. Le tonnerre est plus fort que l'homme, la foudre, donc c'est tonner, en allemand, pour les germaniques, tonner. Là vient Donnerstack. Jeudi, c'est toujours Donnerstack, c'est toujours le jour du tonnerre. Ils n'ont pas changé, malheureusement, les noms des semaines en des noms chrétiens. C'est dommage qu'on n'a pas changé ça. Lundi, c'est le jour de la lune, de la lune, c'est la déesse du froid, de l'hiver. C'est le froid. Le froid est plus fort que l'homme parce que si l'homme on le met dans le froid, il meurt. Donc tout ce qui est fort, plus fort que l'homme, c'est considéré comme un dieu, n'est-ce pas ? Non, ce sont des créatures. C'est dieu qui est plus fort que tu as tout créé par Dieu. Mais ils acceptent quand même un super dieu. Le super dieu créateur des autres dieux, c'était Zeus pour les Grecs et c'était Jupiter pour les Romains. Donc ils ont quand même compris qu'il y a quelque part un super créateur. Même dans leur fausseté, ils ont encore une séquelle de vérité, du bon sens. Donc tous les peuples sont intimement convaincus de l'existence d'un être suprême. Voilà. Zeus, Jupiter, les Gaulois avaient un autre nom, j'ai oublié le nom, c'est par Tor. Il y a un super dieu aussi. Bon, je m'en fiche de tous ces vos dieux, ce sont des... Mais quand même. Voilà. Donc, on peut trouver ça dans tous les peuples. Alors, la révélation aussi, en plus, de l'intelligence nous enseigne l'existence d'un être suprême. La révélation de Dieu. La révélation. Dieu a parlé aux hommes en divers temps et en divers manières. Il a apparu à Moïse dans un buisson ardent, par exemple. Et il s'appela le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. il avait dit « Je suis qui-ce qui est. » Donc, là, il exprimait qu'il était l'existence de son essence et d'être. « Je suis qui suis. » Il a même dit ça aux premières personnes. « Je suis qui suis. » Il l'a dit plus correctement. « Qui suis ? » Parce que c'est le seul cas de quelqu'un qui existe par soi-même, qui a l'existence plénière. « Je suis qui suis. » Donc, il ne devait pas parler en troisième personne parce qu'il n'y a pas une autre personne. Ça n'existe pas un autre être. il est le seul qui peut parler en première personne singulier. « Je suis qui suis. » C'est très profond. C'est très profond. Et Aristote, qui a connu la révélation juive, la révélation, par exemple, je veux dire, mosaïque, je veux dire, eh bien, il s'est inspiré là-dessus pour donner la définition de Dieu qu'il est l'acte pur, qu'il est l'être, que l'essence de Dieu est d'être existence. Eh bien, il s'est inspiré sur cette révélation de mosaïque selon Ror Bachar, historien. « Oui, Dieu s'est manifesté sur le mont Sinaï au peuple élu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Et pour prouver son existence, il a apporté beaucoup de miracles. on voit ces miracles dans l'Ancien Testament. Maintenant encore, il y a des miracles à Lourdes et en Italie. Par exemple, le sang de Saint-Janvier qui devient liquide chaque année quand on rapproche le sang coagulé des orcements de Saint-Janvier, souvent, la plupart du temps, il devient liquide. Ce n'est pas normal. donc Dieu montre qu'il existe par les miracles, par la révélation. Alors, deuxième chose maintenant, enfin, nous, on a passé l'heure, donc on m'arrête. La fin prochaine, on parlera de la nature de Dieu parce qu'on peut aussi trouver avec les deux sources l'observation et le raisonnement. on peut conclure des propriétés de Dieu mais la révélation en a ajouté. Par exemple, on peut savoir que Dieu est un esprit, je viens de le dire, qu'il est infini dans l'intelligence l'appelle pouvoir, je viens de le dire au début, mais on ne peut pas savoir par observation et raisonnement que Dieu est trine des trois personnes. Ça, on peut savoir par révélation, par contre. Mais aussi, on ne peut pas savoir par observation et raisonnement les décisions libres de Dieu. Dieu est libre. Si l'homme est libre, Dieu est libre par excellence puisque la liberté est donc une perfection, Dieu a toutes les perfections en dégâts infinis. Donc Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Que Dieu a décidé de créer l'homme et le destiner pour le ciel, c'est une décision libre qui n'est pas évidente. Ce qui est évident, c'est qu'il donne à l'homme l'épanouissement de sa nature. C'est normal. Pour un bon Dieu, c'est normal qu'il laisse épanouir la nature. Et c'est le paradis terrestre dans lequel il pouvait développer une culture, une civilisation humaine, naturelle. Mais Dieu a décidé de donner beaucoup plus, c'est de le faire participer à sa vie divine. Et ça, c'est une décision de sa volonté libre qu'on ne peut pas réfléchir. Ce n'est pas un mécanisme en Dieu, n'est-ce pas ? C'est une décision libre. Qu'il a décidé que la deuxième personne se fasse homme pour sauver l'homme après la chute, c'est encore une décision libre. Qu'il devait naître d'Abraham, qu'il devait naître la Sainte Vierge, n'est-ce pas ? Qu'il devait naître il y a 2022 ans, à cette époque, n'est-ce pas ? Qu'il devait naître dans une étable et ensuite mourir sur la croix. C'est une décision libre de la Providence. C'est Dieu qui a organisé ça parce que Jésus-Christ demande de laisser partir cette calice mais pas ma votre volonté soit faite. Donc Dieu veut qu'il meure de cette façon-là pour toucher plus d'âmes. Donc c'est encore une décision de volonté libre. Que Dieu décide de ressusciter que Dieu décide que l'homme vit éternellement avec son corps. C'est encore une décision libre. Normalement, tout ce qui est matière se décompose. C'est fini. Donc la mort est naturelle dans ce sens-là. Mais Dieu a prévu deux choses. Avant le pécheur, c'était l'arbre de vie. Et après, dans la vie éternelle, ce sera donc le fait que l'âme glorieuse va tenir le corps en vie du Saint-Ouen. Ce qui n'est pas évident, n'est-ce pas, en soi ? Normalement, toute matière s'en va. Mais cette âme va tellement être forte qu'elle va tenir le corps en forme et ensemble pour l'éternité. Etc. Donc il y a des décisions libres qu'il a choisi douze apôtres, qu'il a voulu une telle église avec une telle hiérarchie, avec un tel fonctionnement qu'elle pouvait souffrir parce qu'il a décidé qu'elle pouvait souffrir. On a vu l'église trois siècles dans les catacombes, n'est-ce pas ? Et ensuite, dans le Moyen-Âge, avec Charlemagne, c'était magnifique. C'était magnifique avec Charlemagne. C'était un grand saint, n'est-ce pas, qui a organisé une civilisation chrétienne, la plus grande civilisation qu'on n'a jamais eue ? Eh bien, Dieu a donné, bien sûr, ça vient de Charlemagne des hommes, mais Dieu a donné les possibilités, il a permis le mal, qui n'est pas intervenu pour arrêter le mal. Et après, il a donné les grâces pour que ça se fasse. Parce que Charlemagne savait bien qu'il était béni, il avait l'une victoire après l'autre, c'était pas normal, il était aidé par des anges. Il savait très bien qu'il était aidé par les anges parce qu'il tenait les commandements, il disait c'est parce que je tiens les commandements, je respecte les commandements et c'est parce que je fais imposer les commandements à tout mon empire que Dieu me bénit et je m'aime bien me garder de péché pour que Dieu ne me punisse pas. Donc, il dit ça dans son allocution à la chapelle, le grand capitulaire, les allocations capitulaires, c'est magnifique, c'est un discours de saint. c'est un don de Dieu, n'est-ce pas, ça vient de la Charlemagne mais aussi c'est la grâce et qu'on a maintenant de la crise énorme qui existe, c'est le maximum de persécutions que l'Église peut recevoir, c'est maintenant qu'on a 60 ans à part de pape, qu'on est réduit au niveau domestique, c'est Dieu qui a décidé de laisser tomber l'Église si basse, n'est-ce pas, certainement pour qu'après il y ait le maximum de gloire parce que le maximum de mal, donc Dieu permet le mal en plus grand bien, s'il permet le maximum dans le mal, il va aussi pouvoir organiser le maximum en bien après. Avant la fin du monde, Dieu veut que l'Église subisse le maximum de mal et le maximum de bien. C'est normal, mais c'est la décision divine qui a fait ça, n'est-ce pas, donc etc, 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 etc. qui a une diversité dans toutes les choses, qui a une telle plante que Dieu a créée, ça on ne peut pas savoir, il est libre d'avoir créé ce monde-ci, n'est-ce pas, il aurait pu créer d'autres mondes, donc Dieu a pris plein de décisions libres, et bien les décisions libres qu'on constate, on constate les plans, d'accord, ça on voit, mais on ne voit pas que Dieu est trine et qu'il a décidé que la deuxième personne se fasse homme, ça se fait par révélation, n'est-ce pas, et pour ça, il faut la foi, donc par révélation. Donc, la nature de Dieu, on peut le savoir par les deux sources, l'observation et l'intelligence, et ensuite par révélation. on en va parler la fois prochaine. Est-ce qu'il y a des questions ici ? À la confirmation, quelle profession avez-vous dû dire ? Quelle profession de foi est donnée à la confirmation ? Eh bien, c'est une bonne question. On peut vérifier, on peut vérifier, c'est même dans les micelles, ici la confirmation. Enfin, vous ne le verrez pas vous-même. C'est même dans les micelles, dans les micelles, quoique les micelles, ça veut dire que c'est un livre pour la messe, dans plusieurs micelles, on met les autres sacrements. Voilà, ici c'est la confirmation. Il y a donc une prière du début, une prière, encore une prière, encore une prière, confie Maroc. Ah oui, voilà, les douze articles de la foi, voilà, tout simplement. c'est le symbole des apôtres. Ce n'est pas de Nice et Constantinople. Donc, il doit, donc, après la confirmation, le confirmé doit dire les douze articles de la foi des apôtres, donc un pater et un Jéusalem-Marie. Vous allez trouver dans les micelles, ça va vite. D'accord. Autre question ? Descartes a douté de tout, sauf du fait qu'il doutait, oui, ça c'est assez évident. Oui, pourquoi il n'a pas douté de ça ? C'est parce qu'alors il a été totalement fou, alors, voilà. Et il n'a pas douté de l'existence de Dieu parce que forcément, c'était un catholique, mais un catholique qui était sous l'influence déjà de la franc-maçonnerie à l'époque, à l'époque des philosophes de la lumière. il doutait de toute de l'évidence sensible. Mais il ne doutait pas il y a une chose dont je ne peux pas douter, donc c'est une certitude absolue, c'est que je doute. Et puisque je doute, je pense. Et puisque je pense, il existe. Et puisque je n'existe pas de moi-même, je dois devenir quelqu'un d'autre, donc Dieu existe. Donc là, du coup, à partir de là, il a eu un raisonnement logique. Mais le début de son raisonnement est faux. Et l'intelligence humaine se nourrit des sens. Donc si on ne peut pas faire confiance au sens, on coupe l'intelligence de sa source de connaissances. Et on est alors dans la tête, on peut avoir les idées qu'on veut, n'est-ce pas ? Alors c'est pour ça que l'erreur de Descartes était appelée l'idéalisme. C'est les idées qui existent et le reste, je doute de tout et mes idées, la réalité, c'est mes idées. Alors on déconnecte la pensée de la réalité. Non, non, la vérité, c'est justement la correspondance entre mon idée et la réalité. Si je vois là un mur, je dis c'est un mur, c'est une pierre française. et c'est une pierre française, jaune, donc originale, c'est un spécialiste qui m'a dit ça dans cette cheminée là. Et bien, et si c'est vrai que c'est vraiment une pierre française, le spécialiste l'a dit, alors je suis de la vérité. C'est-à-dire je pense que c'est une pierre française et c'est une pierre française. Alors je suis de la vérité. Et donc la vérité, c'est la correspondance de la réalité et mon idée. Et la correspondance entre la réalité et mon idée, c'est la vérité. Voilà. Donc la vérité a toujours deux aspects, subjectif et objectif. Mais si on dit de l'objectif, on ne peut pas savoir, on coupe l'objectif, on reste avec le subjectif et on est coupé de la réalité finalement. Comment connaître la vérité ? Alors la vérité, on peut se construire de la vérité qu'on veut, alors on peut mentir, c'est diabolique. Le diable, il se fait une idée qu'il dit que c'est la vérité. Il dit qu'il est Dieu. Donc c'est le mensonge, la définition de mensonge, c'est de proclamer des idées comme vérité qui ne correspondent pas à la réalité. C'est ça le mensonge. Vous voyez que cette influence diabolique, cette philosophie de Descartes, c'est finalement le diable qui va qui va institutionnaliser le mensonge, l'idéalisme. C'est mes idées qui sont vérités finalement. Ah non ? La vérité est seulement vérité si votre idée correspond à la réalité. Et la réalité vient de Dieu. Et vos idées fausses viennent du diable. C'est le menteur, l'inventeur du mensonge. Oui. Je voudrais nog over een andere leugenaar te spreken de film de l'eers. Je zegt in zijn boek streef dat God niet kan bestaan omdat de definitie van God zou zijn dan in die plan wel de definitie van de katholege Kerkhover dat hij almachtig is en al goed maar hij streef van katholege en de leugenaar en de en de leugenaar en de leugenaar en de leugenaar en de leugenaar en Donc Etienne Vermeer cet athée il disait Dieu n'existe pas parce que si Dieu est bon Dieu est bon s'il existe il est bon et s'il est bon le mal ne peut pas exister dans le monde parce que si le mal existe ou bien Dieu est mauvais ou bien n'existe pas ou il n'est pas puissant parce qu'il peut pas arrêter le mal oui donc il n'est pas tout puissant ou bien il n'est pas bon alors ce n'est pas le Dieu des catholiques donc le Dieu des catholiques n'existe pas Dieu n'existe pas c'est un de ses raisonnements oui c'est le problème du mal mais ça pour parler du mal on en parlera ça c'est un il faut il faut une heure pour l'expliquer c'est un des plus grands mystères justement mais seule l'église catholique justement a une explication du mal il n'y a aucune philosophie qui a une explication de l'existence du mal il n'y a aucune explication convenable du mal le bouddhisme essaie de l'éviter le bouddhisme c'est une tactique pour éviter la souffrance l'hindouisme il faut l'accepter il faut accepter qu'on est né dans la gouttière il faut accepter si vous êtes né pauvre il faut il faut mourir pauvre il faut accepter le mal la solution c'est accepter le mal le bouddhisme c'est l'éviter le plus possible donc ils ont tous cherché quelque chose pour manipuler pour pouvoir vivre heureusement malgré le mal mais ils n'ont pas d'explication pour l'existence du mal aucune explication convenable ou sinon ce sont des explications bêtes comme le manichéisme qui a un dieu bon et un dieu mauvais deux dieux alors ils se combattent de toute éternité mais non il n'y a pas possible qu'il y a ce que deux dieux sinon dieu n'est pas dieu s'il y a deux dieux n'est-ce pas on peut prouver qu'il y a un seul dieu n'est-ce pas parce que la définition de dieu c'est justement d'être d'avoir toutes les perfections ces définitions toutes les perfections et s'il y a deux dieux c'est qu'un dieu est différent que l'autre la différence c'est forcément une perfection parce qu'il ne peut pas avoir que des perfections donc un dieu une perfection mais ça veut dire que l'autre n'a pas cette perfection s'il n'y a pas de perfection il n'est pas dieu parce que la définition de dieu c'est avoir toutes les perfections donc il ne peut pas avoir de Dieu donc le manichéisme est faux et Saint Augustin l'a encore analysé la chose il dit le mal c'est finalement pas quelque chose mais c'est le manque de bien comme l'ombre est le manque de lumière donc le mal n'est pas quelque chose c'est un parasite il se parasite sur le bien et c'est un manque de bien il enlève quelque chose il utilise, il va abuser du bien mais il va comme par exemple le diable est mal mais il est bien c'est un ange créé par Dieu magnifique et son être est bien mais dans son agir il a mal donc il a ajouté un mal au bien sans bien il ne peut pas exister le mal ne peut pas exister sans bien c'est un parasite donc le diable ne peut pas être mauvais s'il n'existait pas s'il n'est pas créé par Dieu et en tant que créateur de Dieu il est magnifique c'est une plus grande intelligence c'est un être magnifique un ange le beau ange c'était l'ange le plus haut placé donc si un ange avait beau voilà et donc son être est bien c'est un être angélique mais son agir est mal et son agir a donc oui pour y disons gâcher son être mais il existe toujours par son nature évangélique qui en soi est quelque chose de bien nature évangélique mais on peut en abuser mais c'est la volonté libre c'est autre chose il ne faut pas en abuser justement parler de l'explication de l'existence du mal ça demande encore une heure de plus donc ça va être un peu tard on parle déjà une heure et vingt minutes enfin on va aborder cela parce que justement ce catéchisme il prend ça dans un de ses chapitres l'existence du mal comment expliquer le mal comment ça se fait que le mal est là pourquoi le bon Dieu n'intervient pas pour le mal et bien je peux dire maintenant que c'est le mal c'est uniquement la suite d'une volonté créée qui est abusée et cette volonté créée a été créée pour un bien énorme c'est pour le ciel pour que la créature puisse participer à la divinité mais pour participer à la divinité il faut être il faut être compatible avec la divinité ça veut dire il faut être esprit et l'esprit est forcément libre donc la volonté libre a été créée par une bonté excessive de Dieu pour rendre la créature pour la faire l'introduire dans sa divinité dans sa famille sa sainte famille les trois personnes la sainte trinité mais puisque la volonté libre elle peut être abusée et c'est l'abus de cette volonté libre qui cause le mal qui est le mal et qui cause aussi le mal physique parce que le mal physique c'est une punition c'est un mécanisme de justice à la suite du mal moral du péché et tout le mal vient donc du péché de l'abus de la créature d'une volonté libre abusée qui est la reçue par la bonté excessive de Dieu donc de la part de Dieu il n'y a que bonté et le mal vient donc de l'homme et de l'ange qui abuse de sa volonté et alors puisque Dieu a créé les hommes et les anges libres il n'intervient pas à chaque fois qu'il y a un péché sinon ils seront plus libres et ils ne seront pas plus que les animaux Dieu a pu arrêter la création aux animaux alors il n'aurait pas eu de mal si vous voulez éviter tout le mal Dieu aurait dû s'arrêter aux animaux mais il voulait aller plus loin il voulait donner le ciel aux créatures et pour ça il faut une volonté libre ou des volontés libres plutôt en pluriel et bien en plus Dieu va récupérer la chose parce que à l'occasion du mal il va organiser un plus grand bien en plus de ça par exemple la chute d'Adam et Ève c'était un mal et bien à l'occasion de ce mal Dieu a organisé la rédemption l'incarnation et la rédemption il y a un plus grand bien n'est-ce pas la gloire des saints est plus grand n'est-ce pas dans le ciel que la gloire qu'Adam et Ève auraient eu en obéissant à Dieu parce qu'ils ont moins de mérite quelqu'un qui a subi le martyr a plus de mérite qu'Adam et Ève en ayant habillé ne pas manger de cet arbre de connaissance ça c'est évident pour tout le monde la paix d'Église disent que Dieu a créé quelque chose de magnifique il a fait les mâles soi-même l'âme n'est-ce pas comme un beau miroir le péché de l'homme et le diable ont cassé ce miroir c'est le mal mais le bon Dieu a organisé le plus grand bien c'est-à-dire avec les pièces du miroir il a fait une mosaïque qui est plus belle plus beau que le miroir original voilà une façon de l'expliquer donc c'est en bref l'explication on reviendra à ça c'est finalement une autre question plus de questions sur l'existence d'un être suprême et des symboles d'apôtre question ? on va remercier bon Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint d'Esprit ainsi soit-il notre Père qui es aux cieux que votre nom se sentifie contre une arrise que votre nom se sentifie sur terre commerciale aujourd'hui nos enfants qui en ont pas l'envoi à ceux qui nous ont repensé ne s'ils pas sur combien en tentation mais délivre-nous du mal ainsi soit-il je vous salue Marie pleine de grâce et Seigneur est avec vous vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles et béni Dieu est prit pour nos progrès pécheurs maintenant tiens de notre âme ainsi soit-il Saint Joseph prie nos Saint-José gardiens prie nos Saint-Patron prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il voilà à la fois prochaine essayez de diffuser à d'autres personnes qui pourraient être intéressées et aider par cela à la personne merci Sous-titrage FR ?